au fonctionnement de ces institutions pour aller de l'avant. Et donc ça, par exemple, on ne peut pas le faire sans consensus, puisqu'il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour le faire. Et donc moi je ne parle pas d'imposition de réforme, ce que vous dites là me surprend énormément. Personne ne veut imposer quoi que ce soit. Mais le peuple a montré le chemin. M. Patrice Talon a été clair par rapport justement aux réformes qu'il prévoit dans la Constitution. Et vous-même vous avez dit qu'il faut réviser la Constitution. Aujourd'hui c'est devenu la chanson de tout le monde, le refrain de tout le monde, parce que tout le monde est d'accord sur ça. C'est le minimum. Donc moi je ne souhaite pas qu'on dise que certains veulent imposer telle chose ou telle autre. Même vous aussi. Vous avez dit que vous voulez faire de la bonne gouvernance, vous voulez lutter contre la corruption. Mais écoutez, si M. Zissou veut décider de lutter contre la corruption, il aura contre lui la machine FCBE. Ah oui, parce que malheureusement, comme je le dis encore, il ne va pas gérer avec des gens venus de l'extérieur. Et nous savons très bien ce qu'il y a eu comme prévarication ces dix dernières années. Nous avons vu des ministres qui sont suffisamment riches. Vous pensez que c'est leur position de ministre qui les enrichit autant ? Non. Et donc il faut fouiller dans certains endroits. Et c'est de ça que vous avez peur justement. Vous avez peur qu'on puisse découvrir réellement tout ce que vous avez pu faire en termes de gestion. Mais là encore, on vous rassure pour vous dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Donc qu'est-ce que vous craignez ? Don Clamaballo, Syria Kedon, merci bien. Mesdames, Messieurs, vous l'avez dit. Le débat sera très houleux. La campagne électorale pour le second tour. Syria Kedon, Don Clamaballo, merci, merci d'avoir été des nôtres. Le débat s'annonce dès plus houleux pour le second tour de la présidentielle. Mesdames, Messieurs, ça se passera également sur le plateau de 100% Bénin. Pour l'instant, nous allons marquer une petite pause. Ce sera l'instant du second tour de table pour la revue des titres. Tout de suite, un tour à la régie. Avant de retrouver, Joanne Estoranou pour le second tour de table. Syka TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant deux heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Syka, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Syka, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin. Le dossier du jour est consacré au sens et à la portée de bien des initiatives de fin de mandat du chef d'État sortant Thomas Bouniaï. Dans ce sens, sera essentiellement évoqué le dernier romaniment ministériel, le message de Boïcon qualifié à trois raisons du testament de Bouniaï au peuple béninois. Quel est-tu, objectif peut-on, sinon doit-on en faire ? A l'édicis, nous aurons le juriste et analyste politique, Serge Prince Abodian, qui ne manquera pas d'apporter son grain de sel à la proclamation des résultats a-t-elle donné par la Cour constitutionnelle. Mais avant, je vous propose une nouvelle revue des titres des journaux, toujours en compagnie de Joannès Tohanou, qu'on retrouve juste après ceci. Joannès Tohanou, merci de nous rejoindre pour ce second tour de table. Joël Yétondi à nouveau, bonjour à mes téléspectateurs, bonjour. Oui, quoi de neuf ? Eh bien, quelques-unes nous ont rejoints en chemin. On démarre donc au pas de charge avec Actu Express qui affiche en manchette « Sache décision d'être résolument en phase avec la dynamique de la rupture, Sébastien Ageavant, entre noblesse et maestria, une marque des grands hommes, le véritable sens de l'honneur. » Pour Ico Info, le gratuit béninois, second tour de la présidentielle le 20 mars prochain, duel Zinsou-Talon confirmé, l'intégralité de la délibération de la Cour constitutionnelle. La nouvelle tribune, résultat provisoire de la présidentielle, la Cour constitutionnelle confirme le deuxième tour entre Zinsou et Talon. La tribune de la capitale, proclamation des résultats de la présidentielle, voici les chiffres de la Cour constitutionnelle pour chaque candidat. Autre titre avec la tribune de la capitale, Zinsou et Talon pour le spring présidentiel final du 20 mars prochain, la conférence épiscopale demande aux fidèles de voter pour le candidat Zinsou. C'est la tribune qui le dit. L'affiche du jour, résultat provisoire de la présidentielle de 2016, la Cour confirme le duel Zinsou-Talon, lire l'intégralité de la décision. Le confrêt de la matinée présidentielle 2016, Sébastien Germain Ageavant, l'honneur est sauf, il n'était pas le plan B de Yaï, Talon chez ASG hier nuit pour le même combat. Le coopérant, mariage, Talon et parfait de Banamé, contre les églises, la vive protestation des cadres catholiques, évangéliques et protestants. Le grand matin, qualifié pour le second tour de la présidentielle, Talon au front avec une vague de soutien. Le pays émergent, résultat du premier tour de la présidentielle du 6 mars 2016, la Cour constitutionnelle confirme les résultats de la Sénat. Sébastien Ageavant, en renfort à Patrice Talon. Le deuxième tour prévu le 20 mars 2016. Sébastien Ageavant, avec Talon, nous avons un engagement de se soutenir au second tour. Zinsou-Talon, duel interdit au cardiaque. Élection du prochain président de la République, le coton et le port de passif de Patrice Talon. Proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle, Olo fixe les Béninois et annonce le duel Talon-Zinsou. L'expression, résultat du premier tour de l'élection présidentielle, la délivrance de la Cour constitutionnelle. Et puis présidentielle du 20 mars prochain, Ageavant, toujours dans la démarche de la rupture. L'humanité, deuxième tour de la présidentielle. 2016, Lionel Zinsou reste le grand favori. L'opinion aujourd'hui, proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle. Lionel Zinsou vient en tête des 33 candidats. Point de presse du candidat SG ce week-end. La rupture s'impose, Dixit Sébastien, à Javon. Nord-Sud quotidien, résultat du premier tour de la présidentielle. Fin de règne, coche et mardesque pour Bonillaï. Soleil levant pour boucler ce second tour de table. Lionel Zinsou, face à la presse hier, il n'y a pas de place ni pour la peur ni pour la vengeance. Nous avons besoin d'un chef qui rassemble les Béninois éliminatoires de la Cannes-Gabon 2017. 23 écureuils convoqués, Razakomotoyossi signent son grand retour. Joël Yéton dit, ce sera tout pour la revue de presse. Pour le compte de ce lundi, on vous retrouve demain, même heure. Mais montez. Tout à fait, merci, bien à vous, Joannes. Nous vous accompagnons avec ce digueur. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant deux heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin pour le dossier du jour. Proclamation des résultats. La cour constitutionnelle a-t-elle enfin cessé d'être la cour des grands miracles ? Quel regard a-t-elle apporté sur ces résultats ? Des initiatives de fin de mandat de Bouniaï ? Quelles sont ces portées leur accordées ? Autant de préoccupations au menu du dossier du jour. Pour en parler, j'ai sur ce plateau l'un des responsables de la plateforme de la société civile pour une élection transparente au Bénin, Serge Prince-Sagboudjan, juriste et analyste politique. Serge Prince-Sagboudjan, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour les téléspectateurs. J'ai également sur ce plateau Syria Kedon, représentant du candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zinsou. Syria Kedon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour cher monsieur Agouajan, et bonjour également les téléspectateurs. Il accueille favorablement Serge Prince-Sagboudjan. Je me retourne vers vous. Les résultats de la cour constitutionnelle, vous l'avez suivi comme tout le monde, mais avec un autre regard. Le juriste, mais aussi le membre très actif au sein de cette plateforme qui a émerveillé, dit-on, le peuple béninois. Oui, je tiens d'abord à dire que si je suis arrivé, c'est surtout pour être pour le juriste que je suis, puisque au niveau de la plateforme, nous avons une organisation bien structurée qui permet de faire entendre notre voix. Toutefois, c'est vrai, ça fait partie des innovations de cette année, en tout cas du renforcement des innovations de cette année. Mais je peux me permettre de dire qu'un travail excellent a été fait au niveau de la société civile, qui pour une fois a associé des personnalités ou des personnes capables de les aider, comme nous, pour pouvoir appuyer le travail qui se faisait de manière générale par la société civile. Je crois et je suis convaincu, d'abord, en tout cas dans l'évaluation que nous avons eu à faire à mi-parcours, qu'un travail de fond a été fait et c'est le lieu de remercier tous les acteurs qui ont organisé les élections, surtout la Sénat, qui a contribué vivement pour que les choses se passent très bien et nous en sommes heureux. Venant maintenant à ma qualité de juriste-analyste, j'ai subi avec beaucoup d'intérêt les résultats provisoires qui ne sont pas proclamés par la Cour constitutionnelle, qui n'est que, je dirais, la confirmation des grandes tendances de la Sénat. Ce qu'il faut d'abord dire, d'emblée, d'abord dire, c'est qu'il y a eu comme impression, en tout cas des citoyens, qu'il y a eu la Cour aurait accusé du retard pour pouvoir donner les résultats. Je peux vous dire que c'est faux. C'est entièrement faux parce que nous avons analysé sept jours pour pouvoir présenter les résultats, en tout cas obtenir les résultats de la Cour constitutionnelle. Ce n'est qu'exactement ce qui s'est passé en 1996. C'est-à-dire que les élections ont eu lieu le 3 mars 1996, la Cour a proclamé les résultats provisoires le 10 mars 1997. Donc, on a eu sept jours. Depuis qu'on est en train de faire ce processus démocratique depuis 1990, la moyenne des décisions de la Cour, c'est entre sept jours et dix jours. Pourquoi ? Le lecteur a eu simplement l'impression qu'on en met plus de temps. Oui, parce que pour la première fois, et ça il faut féliciter les membres de la Sénat, pour la première fois, eux, ils se sont engagés à donner les tendances un peu plus tôt. Ce qui a fait que quelques heures seulement après les élections, nous avons déjà les deux meilleurs. Donc, la pression a quitté la Sénat pour se retrouver au niveau de la Cour. Et heureusement, la Cour est restée dans la moyenne. Je peux dire que c'est en 2006 que la Cour a traîné dans cette décision. Il y en a fait dix jours. Sinon, la plupart du temps, c'est entre sept, huit, neuf et dix jours. Donc, sur cette question, je voudrais dire qu'il n'y a pas eu du tout un retard. Le retard est dû au fait que la Sénat est allée plus vite. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi la Cour n'est pas allée plus vite. Non, je crois que la Cour est dans une position de régulateur, d'organe de jugement. Et vous avez vu, ils ont dû faire des rectificatifs. Et dans les rectificatifs, c'est le lieu de le dire aussi, dans l'analyse de la décision, c'est vrai. Et moi, j'ai constaté que parmi les révélations, j'en parlerai dans cette élection, parmi les révélations, nous avons vu des rectificatifs énormes. Je prends le cas du candidat Sébastien Adjavon, qui se plaignait qu'il avait des voix qui ne sont pas comptées. Je peux vous dire que dans la décision, si vous lisez bien la décision, vous constaterez que la Cour l'a redressée de 5196 voix. Ça a été pris en compte ? Oui, 5196 voix, parce que si vous voyez le résultat tel que programmé par Adjavon, par la Sénat, c'était 693 498. La Cour a dit 698 694, ce qui fait une gamme de 5196 voix. C'est important. Deuxième, il y a eu des candidats qui ont eu aussi une baisse dans les rectificatifs. Je parle par exemple de le candidat Tchané, qui a perdu 2126 voix. Et vous avez eu des candidats comme, je dirais, Talon, qui a perdu 272 voix. Donc, si vous lisez, si vous faites une analyse croisée, c'est que la Cour a eu à travailler sur les résultats tels que donnés, ce qui a amené maintenant à vraiment reprendre les choses telles que nous avons, ils l'ont dit. Et le rat a été suivi, parce que certains pensaient que lorsqu'on annule une voix, on peut annuler INSS et ne pas toucher à l'autre. Ce n'était pas possible, puisqu'ils sont tous suivis un bulletin unique. Dès lors que vous annulez dans un bureau de vote, ça touche aux autres aussi. Ça touche aux autres aussi. Encore que la Cour, cette fois-ci, a procédé à des rectifications. On n'a pas vu dans la programmation des cas d'annulation. Et ça aussi, c'est l'un des, je dirais, les éléments qui fondent, que je dirais, qui ont fondé notre démocratie. Vous avez vu, les élections étaient très apaisées. C'est vrai, la société civile a vraiment travaillé en formant, en faisant des plaidoyés. Mais il faut dire aussi qu'il y a une professionnalisation. Vous avez entendu dans les décisions de la Cour, les griefs. Les griefs que nous avons aujourd'hui sont des griefs que j'appelle mineurs. Vous n'avez pas entendu de la Cour dire qu'il y a eu, comment je dis, campagne le jour de l'élection. Vous n'avez pas dit, la Cour dit qu'il y a eu manifestement violation. Il y avait des griefs que la Cour annonçait dans ces... Qu'on n'a pas revues cette année. Parce que les acteurs qui ont été, les acteurs d'organisation, c'est-à-dire les coordonnateurs et les agents électoraux qui ont participé à cela, ils ont été formés et professionnalisés. Nous avons aujourd'hui noté quelques griefs. Et que moi, je dis, avec les indications telles que la Cour l'a donnée, on sait dans quel bureau de vote ou dans quel poste de vote les problèmes ont été posés. Je note par exemple que la Cour aurait dit qu'il y a eu des surcharges et ratus dans les documents. La Cour a bien dit que ça s'est passé au centre de vote TPP Bégon, dans le département du Borgo. Ce qui veut dire que ces acteurs-là qui ont fait, qui ont été les acteurs organisant les élections, peuvent avoir leur responsabilité engagée, puisque dans le code électoral, il est dit que si vous êtes chargé d'organiser les élections à ce niveau-là, vous devez faire les choses correctement. Donc, on peut engager leur responsabilité. Et donc, il y a une certaine professionnalisation du processus électoral. Et ça, il faut s'en féliciter, parce que les acteurs ont compris. Et ça, cela est dû à la permanence de la Sénat, d'abord. Et puis, il y a des réformes de fonds qui ont été réalisées dans le code électoral. J'ajouterais que, pour terminer cette partie, que là où j'ai été un peu étonné, c'est que la Cour a dit, dans sa déclaration, dans sa programmation, qu'il y a eu une contradiction sur les mentions portées au PV de déroulement du scrutin. Et sur la feuille de déroulement. C'est-à-dire, entre ce que le PV a dit et ce que la feuille de déroulement a dit, il y avait une contradiction. Et la Cour a indexé que ça s'est passé au poste de vote numéro 1 du village global arrondissement de Tahoué commune de Sémé-Boudji. Ce qui veut dire qu'on peut engager des responsabilités de ces gens-là lorsque l'on constate qu'il y a eu cette forme de tripartouillage. Donc, je voudrais attirer l'attention des acteurs qui ont organisé les élections, qu'ils ont des grandes responsabilités lorsque nous avons des décisions de ce type et qu'ils peuvent même avoir des problèmes dès qu'ils ont la responsabilité d'organiser des élections et que la Cour rende des décisions comme ça. Maintenant, je constate, et ça c'est les révélations que j'ai notées dans ce scrutin, il y a eu deux révélations majeures. Lesquelles ? L'entrée des hommes d'affaires, en tout cas des hommes d'affaires nationaux dans ce processus-là. C'est des révélations, ça il faut le reconnaître, parce que jamais ils n'ont été aux élections, jamais. Mais ils sont arrivés, ils ont arraché les deux, disons, les meilleures places. Et si vous voyez le score, c'est des scores qui écrasent tout le monde. Vous voyez par exemple, M. Talon et M. Adjaron, ils se sont départagés par 47 832 voix seulement. Et si vous voyez les troisième et les quatrième qui sont derrière eux, c'est 436 voix de plus, c'est 500 voix de plus. Ce qui veut dire qu'ils sont rentrés dans le processus, le peuple certainement les a compris de leur arrivée, et ils ont eu le soutien qu'il faut. Ça, c'est un élément et c'est un vrai signal pour les hommes politiques. Un vrai signal pour ceux qui se disaient, ou nous disaient qu'ils étaient des hommes politiques, que des outsiders rentrent et qu'ils fassent ce score-là. Maintenant, il y a le candidat du pouvoir qui est manifestement resté maître à bord parce qu'il avait toute la machine du pouvoir pour pouvoir aller. Oui, c'était évident. Mais les vraies révélations de ce scrutin, c'est l'arrivée de ces deux hommes-là qui ont tout révolutionné, je dirais. Maintenant, il faut voir si leur arrivée apportera quelque chose à notre pays. Et c'est sur ça qu'il faut maintenant opiner. Nous attendons le second tour. Mais tel que les chiffres sont là, il y a des gens qui sont très favoris et que finalement, si le peuple continue dans cette logique, comment c'est depuis les législatives, on pourra avoir un pays complètement changé par les acteurs qui viennent et qui sont des acteurs que nous connaissons mais qui ont prôné une certaine politique au cours de ce scrutin. Globalement, c'est un peu ce que je peux dire pour l'instant. Dans le cadre de cette élection, on s'en rejouit que les choses se sont passées comme ça parce que ce n'est pas évident. Il y avait une inorganisation à nul pas pareil. Et moi, je continue d'insister que les personnes qui ont organisé les élections, surtout au niveau du COSLEPI, ils doivent répondre. Ils doivent répondre de ce qu'ils ont fait, même si après, ça a commencé, ces hommes-là ont commencé à dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers, des trucs comme ça. Moi, je dis, lorsqu'on demande à quelqu'un de répondre de ces actes, n'a rien à voir avec chasse aux sorciers. Rien à voir. Vous avez combien d'actes ? Vous répondrez. Quitte à la juridiction de vous dire non, vous êtes blanc, non, vous êtes condamné. Mais on ne peut pas déjà, disons, énoncer qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Non. M. Talon, s'il était élu, doit savoir que les personnes qui ont été impliquées dans un ou dans un cas, dans des situations où l'État a été défaillant, où l'État a manqué de jouer son rôle, ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Devant les juridictions, il n'y a rien à voir avec la chasse aux sorciers, il n'y a rien à voir avec la fraternité. C'est aussi une réponse importante. La gouvernance. La gouvernance. Pour suivre sur ces questions-là, je voudrais très rapidement vous demander, est-ce qu'on a tout fait de jeter l'anathème sur la Cour constitutionnelle ? Elle a qui on reprochait tout et rien à la fois. Non. Le Bénin a vécu une situation de Cour constitutionnelle qui avait des décisions qui surprenaient. C'était évident. Il y a des décisions, des revirements qui ne se comprenaient pas. Donc à un moment donné, il y a une forme de perte de confiance au niveau de la Cour. Que la Cour est tenue de redorer, de redonner. Et moi j'ai comme l'impression que ça y est, ça a commencé. Dans la mesure où la Cour est restée dans sa sérénité pour rendre la décision. De toutes les façons, si on allait entendre ce qui se disait, on n'allait pas espérer ce qui s'est passé là. Mais la Cour est restée dans ses bottes, je dirais, et a pu dire les choses telles que c'est. Et a dit que j'ai rectifié. Et ce que j'ai rectifié, c'est ça. Vous pouvez aller vérifier, c'est ça. Moi je crois que nous sommes... C'est bon que les Béninois aient cette réaction-là. Parce qu'on dit que la confiance n'exclue pas le contrôle. Il faut avoir la veille citoyenne. Le peuple qui était dans son droit. Normal. Donc moi je trouve que quelquefois ça faisait trop. La pression était trop. C'est la vérité. Mais il fallait aussi. Vous savez, depuis un certain temps, c'est la pression du peuple qui amène les acteurs à être plus correct. Parce que je ne peux pas dire, je ne veux pas le dire. Vous pensez que le troisième, si la pression n'était pas forte, il pourrait... C'est vrai que c'est un homme qui respecte sa parole, d'accord. Mais il pouvait aussi jouer. Il pouvait ne pas dire ce qu'il a dit la veille. Il pouvait ne pas dire et attendre maintenant que les négociations inutiles se posent. Mais il est venu très rapidement pour dire, voilà, moi je suis dans tel camp. Si telle personne passe, ou si c'est moi qui passe, voilà ma position. Clairement. Ce qui fait que la tension est baissée. Et je crois que cette veille citoyenne, le peuple doit le maintenir. Parce que c'est ça qui contrôlera le nouveau président. C'est pour beaucoup. Alors, donc le débat se poursuit. Mais avant la proclamation de ces résultats, il y a quelques faits qui ont retenu l'attention du peuple béninois. Il y a eu ce réuniment ministériel, mais aussi cette sortie du chef de l'État à Boïcon. Depuis Boïcon, oui, le chef de l'État a fait, une fois encore, son meilleur coup de part. Il rêvait donner à ce peuple le bien-être. Mais il n'y est pas totalement pas venu. Il demande pardon qu'on y tienne par rigueur. Le plus important, c'est le béné gagnant. Vous l'avez suivi comme tout le monde, c'est Prince Agudjan, un chef très ému. Oui, et ça c'est de son habitude. Comprenez-moi, j'ai toujours vu le président comme ça. J'ai toujours vu le président dans ses émotions. C'est un homme qui a toujours donné ça comme ça. Vous avez vu, à la veille, le jour de l'élection de 2011, il a presque pleuré sur l'épi, le comportement, ce que ça a donné sur le terrain. Il est toujours émotionnel. Nous l'avons vu pardonner au président Talon. Nous l'avons vu. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Moi, ce qui me gêne dans ses sorties, on sent une certaine incohérence dans sa démarche et la réalité. Vous voyez ? On sent une certaine incohérence et c'est ça qui me rend un peu inconfortable. C'est-à-dire que, écoutez ce qu'il a dit à Boyko, c'est de dire que, bon, maintenant, je suis revenu, je laisse le pays dans la paix, etc. Mais au même moment, on l'attend. Après ça, on le voit en pleine campagne, quelque part, ou dans un village, en train de dire, écoutez, prenez mon candidat. Donc, c'est un peu, pour moi, cette incohérence qui m'embête un peu dans son comportement. Non, mais c'est toujours ce qu'il a fait. J'espère que c'est aussi un type de personnalité qu'il faut vraiment... Moi, si j'avais fait un peu de la sociologie, de la psychologie, des trucs comme ça, je lance l'appel à ceux qui sont dans les facultés. Ils n'ont qu'à faire vraiment une étude sur ce type de personnalité pour pouvoir nous aider à évoluer. Parce que c'est extraordinaire ce que le président fait. C'est extraordinaire sa vision de voir les choses. Mais c'est aussi, quelquefois, incompris de nous qui sommes là, qui observons. Syria Kedon, vous avez aussi suivi, vous observez ça comme du déjà vu, où là, c'est un chef qui est en train de partir, mais avec beaucoup de remords. Là où il a trébuché. Merci pour la question. Avant, je voudrais d'abord féliciter ce qu'a fait la société civile. On ne peut qu'encourager les initiatives qui permettent d'améliorer la qualité des élections dans notre pays en termes de transparence et en termes d'accélération pour les résultats que nous aurons pu observer. Donc pour ça, je félicite M. Agodian pour tout ce qu'ils ont fait et accompagner la société civile pour maintenir cette veille. Maintenant, pour venir à ce qu'est le chef de l'État, je pense que c'est un homme qui a beaucoup donné pour le Bénin. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il a beaucoup donné. Il a essayé de faire ce qu'il peut. Il a eu des résultats probants. Quelque part, il y a eu des mauvais résultats par ailleurs. Et on peut comprendre, ils sont trop pleins d'émotions actuellement parce qu'il arrive à la fin de ce mandat et qu'il aurait pu, il se dit peut-être que j'aurais pu faire beaucoup mieux encore parce que pour l'avoir vu à l'œuvre, on sait que c'est quelqu'un qui s'est donné pour le Bénin. Et malheureusement, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le plateau, c'est que même les gens qui l'ont éduit en erreur se réclament aujourd'hui de la rupture et se mettent en face pour dire qu'ils viennent pour changer. Et ils font partie des gens qui ont éduit en erreur. Et c'est pour ça aussi qu'ils partent de l'autre côté en disant évitez que ces gens-là arrivent parce qu'ils m'ont éduit en erreur. Ils ne peuvent pas revenir pour faire comprendre qu'ils veulent changer quelque chose. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de questions de chasse aux sorcières. L'impunité doit être bannie de notre pays. Et il faut qu'on le dise. Ce n'est pas parce qu'on dit la loi qu'on est en train de chasser quelqu'un. Si quelqu'un fait mal, il faut le juger. Il faut qu'on arrête avec les pombo-blo. On ne peut plus continuer comme ça. L'impunité doit être bannie. Et moi encore, c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. J'ai l'impression que les gens qui ont été dans les affaires les plus tordues de ce pays veulent revenir pour se cacher derrière la loi et ne pas pouvoir faire face, répondre de leurs actes. Et c'est ça le vrai problème pour mon pays. Oui, ça a beaucoup de problèmes, beaucoup d'interrogations à travers les dernières sorties. C'est aussi, oui, il a souligné tout à l'heure, le chef de l'État aussi l'a matelé. Ceux qui parlent de rupture aujourd'hui, ils s'interrogent aujourd'hui. De quelle rupture parle-t-il ? S'agit-il d'une rupture à rompre la cohésion sociale ? Parce que, dit-il, ce sont les mêmes qui, ils ont induit en erreur. Mais Dieu merci, m'attel-t-il, il s'est rendu compte, il s'en est débarrassé. Est-ce que, quelque part, le chef de l'État n'est pas dans le vrai ? Non, moi, je pense que c'est une analyse qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux hommes. Depuis que nous avons commencé le processus démocratique, même depuis l'indépendance, nous avons toujours vu les mêmes personnes dans n'importe quel rôle. J'aime donner un rôle, j'aime donner... L'image que j'ai toujours gardée, c'est l'image du président. sortant de Cosse Lépi et de l'ancien président de Cosse Lépi. L'image-là me revient chaque fois. Nous avons connu les élections en 2015, il y avait un président de Cosse Lépi qui, avec ça, on avait eu trop peur, tous les Benoît de Sable. Il a fallu une décision de la Cour pour lui dire, ça va. Et il est parti. Nous avons eu un autre président de Cosse Lépi. le deuxième, l'ancien, il est revenu maintenant dans le jeu pour dire, mais toi, ancien, toi, président, tu ne fais pas bien les choses. Donc, ce n'est que, pour dire vrai, ce n'est que un jeu, un jeu, un jeu de rôle. Et c'est ça que la population a compris. Et finalement, c'est ce que la population a compris. Parce que, si vous suivez bien, tout ce que ces gens-là disent aujourd'hui, les gens ne suivent plus. Sinon, on n'aurait pas eu ce score-là pour M. Zinsou, Lionel. Avoir les acteurs qui l'accompagnaient, ce n'était pas possible. Ça voudrait dire qu'entre-temps, les populations ont compris. Et ce que moi, j'aime toujours dire, j'ai dit, dans ce pays-là, c'est dommage, la population est plus en avance que les acteurs politiques. Vous croyez ? Oui, bien sûr, vous avez vu les résultats. Ils sont complètement en avance. Et ils sont en retard. Parce que lorsqu'ils prennent des décisions, ils pensent que les autres, même le petit du village, ne comprend pas. Ils comprennent très bien. Ils comprennent, ils réagissent. Et c'est ça, les résultats. Vous avez vu, là où il y a eu beaucoup de sorties, regardez les fièvres des grands partis politiques. Ils n'ont rien, presque rien fait. Et donc... Mais est-ce que ça ne s'explique pas ? On a entendu l'un des barons du pouvoir mâteler qu'il y en a qui n'ont pas mouillé le maillot. Ce n'est pas une affaire pour être objectif, M. Joël. Ce n'est pas une affaire de maillot. Ce n'est vraiment pas une affaire de maillot. C'est une volonté manifeste du peuple à ne pas être convaincu par ce qu'on est en train de leur dire. Vous pouvez... Mais écoutez, il y a des endroits où on a mouillé le maillot. Les maillots, ils les ont mouillés comme on en a... Frenet, le PRD, il a fait... M. Goumoudi a fait ses sorties comme d'habitude. Il est allé à Parpa, il est allé dans ses fiefs. Mais ça a donné quoi ? Ça a donné que les gens ont compris qu'il y a un déphasage entre ce qu'ils disent et ce qu'eux, ils vivent. Et donc, par conséquent, ils ont pris les décisions qui s'imposent. Non, ce n'est pas une affaire de moi. Maintenant, le BNB aussi, il est très... Versatile ? Oui, non, il suit. Et il a de ses opinions. Et moi, je ne suis pas surpris. Je ne veux pas que le représentant de Lionel Jussou s'inquiète. Mais ce signal-là a été donné depuis les législatives. Mais analysons les résultats des législatives. Le peuple était dans une logique de dire je n'en veux pas. Et les pouvoirs politiques qui étaient là n'ont pas corrigé cela. Ils auraient dû faire des ouvertures pour donner l'impression au peuple que, non, nous ne sommes plus pour avant que nous voulions changer. Mais après, il y a eu des concours, il y a eu un certain nombre de choses. Donc, les gens se sont dit mais ces gens-là ne veulent pas changer. Allons-y tout droit sinon regardez. Tous ceux qui ont clamé, c'est justement ce que la Médie dit. Ceux qui ont clamé la rupture aujourd'hui sont des gens qui ont travaillé avec Yair Bonni. Et pourtant, le peuple les a classés. Comment ? Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça donne une leçon. Ça veut dire que ce n'est pas la personnalité de l'intéressé qui intéresse le peuple. C'est le discours qu'il est en train de dire parce que le peuple croit au discours. mais pour dire vrai, ce ne serait plus comme avant. Ce peuple tel que moi je l'ai vu, ils sont veilleurs. Ils sont très veilleurs et donc celui qui va venir, il aura à gérer tout ça. C'est vrai qu'il aura, on va le porter comme on observe là, mais il aura à vivre tout ça. Il aura à vivre les réseaux sociaux, il aura à avoir les dénonciations, il aura à avoir les pressions, il aura à avoir tout ça. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce serait capitalisé pour la veille citoyenne prochaine. Donc le président prochain, ne pensez pas qu'il sera un président libre, il sera un président sous pression et il sera obligé de faire ce qu'il veut, ce qu'il a prévu de faire. Vous pensez que les hommes d'affaires là, tel que c'est bon, tel que c'est fait, ils s'amusent à faire un contrat pour telle personne, vous les verrez sur les réseaux sociaux tout de suite. Tout de suite. Et c'est pas, même si les partisans du président actuel ne le font pas, les partisans de l'autre camp vont le mettre sur la place publique. Et donc la pression va venir. Non, je crois que les choses évoluent et le peuple bélinois le montrent tous les jours quitte à ce que nos acteurs rentrent dans le rang pour que nous puissions avoir un pays plus stable et plus développé. En tout cas, la stabilité, c'est tout ce que demande le chef d'État sortant. Son discours, je reviens encore là-dessus, il l'a matelé, il espère bien qu'à sa suite, la cohésion nationale sera une réalité. Mais il a des craintes, des craintes parce qu'aujourd'hui, il a comme l'impression que comme ça s'est passé sous d'autres cieux, il y a des courants religieux qui sont en train de prendre de l'avance là où il ne le faut pas et ça sent le roussi. Oui, tout à fait. D'abord, je voulais dire à Prince, à vos gens, qu'il a raison sur certaines choses, c'est que le Bénin a changé. Et ces élections, on voit bien qu'il y a un changement total et que j'ai même été surpris, mais agréablement surpris par la participation de la population. Même s'ils ne sont pas sortis nombreux dans certains endroits pour aller voter, mais ils étaient intéressés à la chose politique et quand vous alliez dans des réunions, quand vous parlez, ils vous écoutent et ils donnent leurs opinions. C'est vrai qu'on doit totalement changer cela. On voit que les grands électeurs, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont pas bien vus parce qu'ils ne sont pas de bonne moralité et nous devons changer. Et c'est la nouvelle façon de faire de la politique. Nous allons progressivement quitter de la politique de l'argent à la politique d'idées. Il faut que ça se passe si nous voulons sauver notre démocratie. Et nous voyons quand même dans ces élections les résultats, une politique d'argent qui est quand même restée. Il ne faut pas qu'on se leurre. L'argent a beaucoup joué. Et si on continue comme ça, c'est un appel que moi je lance à la jeunesse. Si on continue comme ça, nous les jeunes, si nous n'avons pas d'argent demain, nous ne pourrons pas être candidats dans ce pays à quoi que ce soit et gagner quoi que ce soit. Il faut que ça change et qu'on puisse avoir la parole. Et ça, c'est le sens de mon engagement qui n'est pas un engagement politique, mais un engagement citoyen. Et c'est pour ça que je suis tout à fait en phase avec M. Abogian pour cette analyse qu'il a eu à faire et sur certains jours. Maintenant, si vous revenez sur la question que vous m'avez posée pour savoir si la cohésion sociale est menacée, je pense que oui, il y a une fracture sociale. Il ne faut pas se leurrer. Il faut se dire la vérité. Il y a une fracture sociale aujourd'hui et nous devons changer cela, arriver à résoudre ça. Et c'est pour ça que je disais que c'était important le débat social, le dialogue social dans le projet de société, même si M. Don Clamaballo semblait le minimiser. C'est très, très important aujourd'hui parce que nous avons remarqué que les corps ne se parlent plus entre eux et le dialogue a été rompu d'une manière ou d'une autre avec l'exécutif et qu'il faut changer cela et créer un environnement sain pour cela. Et ceux qui sont en train de venir, qui sont en face de moi, je ne pense pas qu'ils soient tributaires de ces dialogues sociaux et qu'ils puissent le faire comme il le faut parce que quand je regarde tout ce qu'ils proposent, ils n'accordent pas une place importante dans cela. Dans notre projet, c'est transversal et c'est très important qu'on puisse sauver les meubles et continuer à garder le Bénin dans la paix. Nous avons eu ici des mots qui font peur. Vous avez parlé de cette truc religieuse mais quand on écoute les vidéos, quand on écoute la façon dont cette personne que je ne voudrais pas noter est nommée par ses sprimes, ce qu'elle dit, ça fait peur pour le Bénin. Ça fait peur. Et nous avons eu aussi des attaques ici très racistes que nous avons connu ce pays, dont mon candidat a été victime. Je pense que ça fait peur pour notre pays. La Côte d'Ivoire est partie de rien et Dieu aime tous les pays. Et aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent dire que nous avons perdu dix ans pour rien parce que c'est celui qu'ils ont rejeté par tous les moyens en lui opposant sa nationalité qui est là aujourd'hui et ils sont contents de ce qu'il est en train de faire. Donc, ne perdons pas dix ans ou encore moins un an. Rien du tout. Soyons dans la paix et resserrons le dialogue social. Serge Prince-Saboudjan, dialogue social, cohésion nationale, paix, les mots, retentissent de plus en plus. Et Dieu s'est invité dans le débat. Ils ont été capables, dit Yair Iboni, de s'associer à l'antéchrist pour désintégrer ce pays. Dit le chef de l'État, Dieu est esprit et non cher. Prenez garde car ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, je crois que... Vous savez, j'aime toujours rester loin des débats politiques parce qu'ils sont très intelligents. Ils savent... Ceux qui parlent de l'antéchrist aujourd'hui et qui parlent de l'attention d'Yair entre... On n'a pas vu ce débat-là au premier tour, si je veux dire. Ces gens-là incarnaient la chose, ils disaient, mais on n'a pas eu la pression qu'on a eue maintenant. C'est maintenant qu'on a des vidéos, des études pour dire attention, etc., etc. Ça, c'est des jeux des politiciens. Ils sont très forts en cela. Peut-être que là où je suis en train de vous parler, ils sont encore en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils font tout ça, et on va vers des situations où le pays risque d'avoir des soucis, tout le monde se calme. Et c'est ça la force du Bénin. Vous avez vu comment... Vous avez entendu le deuxième hier. C'est lui qui incarnait la rupture. La rupture... Le troisième disait la rupture apaisée. C'est le terme que j'ai eu. Rupture apaisée. Lui n'a pas ajouté apaisée, mais son discours était apaisé. Vous avez vu ? Parce que le Bénin, il fonctionne comme ça. Mais je dis qu'on peut aller au-delà. Sur la question de l'intervention des religieux et tout ça, bon, on l'a toujours dénoncé. Maintenant, c'est trop flagrant. Mais il faut dire que ça, il ne faut pas se leurrer. C'est le pouvoir actuel qui a donné cette force-là. On a commencé à donner de l'argent aux pasteurs. Les pasteurs ont commencé à rester au palais, etc. Donc on a vu tout ça. Moi, ce que je demande simplement, c'est que dans les interdits prévus à l'article 64, vous savez, l'article 64 du Code électoral a dit à des personnes clairement qui ne peuvent pas s'immiscer dans le processus électoral. Il s'agit, il s'agit, par exemple, aux préfets, à toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Sénat, à tout le personnel électoral en général, ils ne peuvent pas se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, les lisibilités, etc. Moi, je crois que la prochaine réforme à faire, c'est d'introduire les religieux, tout simplement. On interdit aux religieux de se prononcer dans le processus électoral comme on a interdit aux préfets, mais nécessaire pour le calme dans le pays. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas donner des positions. Vous avez vu l'Église catholique a même donné des critères. Vous avez vu, comme tout le monde, vous avez vu l'artiste qui a été choisie meilleure pour son clip. Je vais parler de madame, je l'aime bien, la dame, la jeune dame. Elle est en enveillée chapeau aussi, qui a beaucoup prôné pour la terre. Mais elle avait ses critères. Elle estimait que pour être président, il faut savoir gérer sa famille. Donc tout le monde a ses critères. Ce n'est pas interdit, ça. Mais lorsqu'on commence à dire, je choisis Joël, ou moi, je supporte Anateko, c'est mon revenu. Voilà Anateko, très bien. Mais elle avait ses critères. J'admirais ses critères. Parmi ses critères, il y a la crainte de Dieu. Il faut d'abord aimer son pays. Il faut avoir une famille que tu diriges correctement. Mais ça, c'est des critères. On peut donner des critères. D'ailleurs, c'est les critères qui déterminent le choix des citoyens béninois. Mais ce qui n'est pas normal pour les acteurs dont nous avons les religieux, etc., c'est qu'ils choisissent ou qu'ils le rejettent. Ce n'est pas bien parce qu'en plus de leur rôle, ils ont une mission de conduire la foule. Et donc, c'est dangereux de le faire. Moi, je crois que la réforme à faire, parmi les réformes, aucun candidat ne l'a encore dit, moi je le propose, que dans le code électoral, l'article 64, qu'on y ajoute désormais les religieux qui ne peuvent pas s'opiner. Clairement, vous allez voir que sur cette question, ça va s'apaiser. Parce que les politiciens, ils comprennent. J'ai entendu la personne dont on parle à dire, j'ai reçu 20 candidats sur les 34, c'est une vingtaine qui sont venus me voir et j'ai choisi. Vous comprenez ? Donc, peut-être que si c'était le candidat de mon ami... Je choisirais celui qui dépensera le plus. Moi, je ne sais pas. Mais tout le monde est allé vers eux. J'ai vu le tour des candidats vers la conférence épiscopale. Donc, tout le monde est allé parce qu'on sait que c'est des réservoirs de voix. Il faut que le jeu soit clair et qu'on ait quatre aussi ces réservoirs de voix pour opiner. Je ne dis pas qu'on l'interdise de donner des critères. Mais pour choisir, ce serait un peu dangereux parce que ce qui se fait, et je profite pour dire à ceux qui profitent de cela, que ça ne changera rien. C'est-à-dire que ceux qui mettent ces images-là pour dire telle personne est dans tel camp. Le Béninois, vous savez très bien le Béninois, lorsqu'il fait son choix, il est plus conservateur que tout. Il faut un revirement spectaculaire pour le changer. Joël, toi-même, tu sais, si tu as l'habitude de manger le matin, il est difficile. Lorsqu'on ne te donne pas à manger le matin, tu brailles, tu cries. Parce que c'est ça le Béninois. Il n'aime pas trop changer. Mais dès lors qu'il change, vous pouvez tout le faire, vous pouvez tout lui dire. Il est dans sa tête, il sait. j'ai vu, je parlais avec quelqu'un qui me dit, le débat, en France par exemple, le débat entre les deux candidats est très déterminant pour le choix. Et un blanc me disait, mais nous allons voir si les choses peuvent façonner dans le débat. Vous savez ce que je lui ai dit ? Non. Je l'ai dit publiquement, ça ne changera absolument rien. Que quelqu'un... Quand on organise ce débat, ça ne va pas... Oui, c'est bon, ça nous permet, nous intellectuels, de faire des analyses, de voir la capacité de ces gens-là. Mais non, ils ont choisi. Ces gens-là, ils ont choisi déjà que le type passe. Non, eux, ils attendent seulement le 20. Oui, que le type passe, qu'ils disent tout, que les débats soient... Mais eux, ils vont dire, ah, vraiment, ce type, ce monsieur, il a été très bien séduisant, mais je parle en fond, la Voté Nia, et Juloumiya, ils ont choisi. C'est comme ça. Donc, le Bélinois, il n'est pas dans ce style. Ça va venir peut-être, ça va venir demain. Mais il ne va pas attendre. Oui, je crois qu'on va prendre du temps. Ça peut peser aussi bien lourd dans la balance ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que nous savons tous, en réalité, les choix sont faits bien avant. Il y a beaucoup de choix qui sont faits bien avant. Il y a quelques indécis que vous pouvez faire changer d'avis en leur apportant des informations nouvelles. Et souvent, on le voit, il y a le vote ethnique qui vient toujours. On ne peut pas le rejeter aujourd'hui. Et le pouvoir de l'argent. Comment faire pour changer cela ? Il faut y travailler et espérer que ça va changer à force de temps. Mais c'est un changement progressif. Et comme le dit mon collègue, c'est mon invité de la Côte d'Espagne. C'est de façon progressive. C'est de façon progressive. Aujourd'hui, c'est vrai que le débat va nous permettre, nous, intellectuels, de mieux comprendre ce qu'est propos de chaque candidat et la force et faiblesse des uns et des autres. Mais ça ne va pas fondamentalement changer au niveau du grand public. Et je ne suis même pas sûr que la population à la base va sûr. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le négliger. Ça fait partie de l'évolution de la démocratie, de notre démocratie que nous devons encourager. Et comme j'ai eu à l'audit sur d'autres plateaux, nous avons eu cette élection un nombre important de candidats qui ont des qualités, qui sont de bonne qualité pour pouvoir diriger ce pays. Nous avons eu une élection qui a été basée beaucoup sur les projets de société. Ce qui était assez nouveau au Bénin. Déjà en 2011, on l'a connu. Mais les projets sont mieux élaborés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a cet effort qui se fait pour dire, voilà ce que je vous propose. Et c'est à double tranchant parce qu'en faisant ça, vous, vous, vous donnez en même temps des mesures, des armes. À votre adversaire ? Non, pas à votre adversaire. À la population pour vous sanctionner plus tard. Et c'est ça qui est très important en démocratie. C'est la sanction. Pour leur donner que, voilà ce que je vous ai promis, c'était écrit noir sur blanc, voilà comment je comptais le faire. Mais vous pensez que les populations ont vraiment suivi les projets de société ? Si, si, si. Je pense qu'il y a certaines... Mais il a été dit que comme projet de société, parmi les meilleurs, il y a le projet de société de Irédé Koupaki, il y a le projet de société de Aboulay Biotchané, vous les deux sont venus quatrième, cinquième. Oui, ce n'est pas pourtant. Il y a aussi le projet de société de Lionel Zinsou qui a été parmi les meilleurs classés. Ça, c'est le politicien qui parle. Non, non, non. Je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas politicien, je n'ai aucune carte politique. Mais les projets de société, on a toujours dû d'aller sur les plateaux, vous n'avez pas arrêté de nous poser des questions sur ce que nous proposons pour les Béninois et tout ça. Et quand on descend chez la population, on en parle. Quand nous, on s'adresse aux émédiats, on leur parle de notre projet des émédiats, par exemple. Quand on descend vers les vendeurs de paillots, on leur explique qu'on n'est pas venus pour casser les étalages, comme on l'a dit, pour casser les étalages de paillots. Soit disant qu'en France, on ne vend pas de paillots. Donc, les paillots n'en ont vraiment pas beaucoup parlé cette fois-ci. Non, nous, quand on va vers eux, on leur explique ce qu'on leur a proposé. On leur explique ce qu'on leur propose, pas que, comme on leur a intoxiqué, en leur faisant comprendre que, regardez, c'est un blanc, il n'a pas l'habitude de connaître le paillot. Quand il va arriver, il va casser tous les étalages de paillots. Ça, c'est de pure intox. Au contraire, on a dialogué avec eux, on leur a expliqué. Même à l'heure actuelle, il est en train de les recevoir pour dialoguer avec le Premier ministre. Donc, je pense que les projets de société, et c'est beaucoup plus facile aux gens, d'ailleurs, quand on descend vers eux, on dit, voilà ce qu'on propose pour vous, pour votre corps éternel. En tout cas, en attendant de connaître quel sera en définitive le choix du peuple, Briailly est toujours en fonction Dans ce sens, après les rumeurs, oui, c'est officiel, il y a désormais un nouveau gouvernement. Le Rumanima est intervenu à trois semaines de la fin de son mandat à Syriac. Et donc, comment avez-vous pratiquement accueilli la nouvelle ? Très bonne question. Bon, je ne voudrais pas commenter ce résultat, pas parce que, enfin, ce Rumanima, pas parce que je vais fuir la question, non, parce que je ne pense pas avoir les armes pour le faire. Je représente un candidat, je ne représente pas le gouvernement, et M. Yaïboni a plus de motivation pour expliquer ce qui lui a poussé à faire ce Rumanima. Alors, je me retourne vers l'analyste politique. Comment, vous, avez-vous accueilli ? Non, non, moi, je n'aime pas qu'on abuse des droits. L'abus de droit, c'est aussi une infraction. Pour moi, c'est un abus de droit. Un abus de droit, c'est que, oui, c'est un abus de droit. Pour que les choses marchent davantage ? Laissez que je vous le dise, comment, moi, j'explique que c'est un abus de droit. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est un droit que tu dois l'exercer, l'exercer jusqu'à... Si tu l'exerces, c'est bon. Mais l'exercer aussi, on peut l'appeler abus. Un gouvernement, c'est une politique. C'est une gestion. Un gouvernement n'est pas pour régler un problème ponctuel. Un gouvernement, c'est pour la cohérence des activités. Nous sommes à moins de deux mois et on change des gens. On nomme des gens ministres d'État, etc. Mais quand on constate qu'il y en a qui montrent des signes d'essoufflement à quelques semaines de la fin du mandat, est-ce qu'il ne faut pas réussir ? Ce sera la fin du monde. Pensez-vous que ce sera la fin du monde ? Il y a déjà, dans ce même gouvernement, dans ce même gouvernement, le président a laissé des ministres cumuler des postes. Il y avait un ministre qui était là, qui a été nommé directeur du port. Nommé à Zara. Il y a la directrice du port. Le président ne l'a pas changé immédiatement. Non. Justement, on attendait même le remanément à ce moment-là. Donc, il n'a pas fait. Maintenant, c'est corrigé. Non, on se rend compte que c'est juste après les élections, les résultats sortis, qu'ils changent. Et s'il vous plaît, suivez bien encore. Écoutez, moi, je n'aime pas faire la langue de bois. Les gens qui ont enlevé, c'est des gens qui, dans leur fièvre, n'ont pas travaillé. En tout cas, le résultat n'est pas bon. Oui, mais prenez le ministre de l'Intérieur. Le score à Révié, c'est où ? C'est sa base, c'est là où il a fait les meetings. Donc, il y a eu, il y a eu une réaction par rapport à cela. Non, non, je pense que pour moi, je pense que c'est pas parce que j'ai un droit. Écoutez, si on me donne la possibilité de nommer qui je veux, c'est pas pour ça que, pour être, je donne mon cas, pour être ministre de la Justice, je nomme un gardien. C'est mon droit de nommer qui je veux. Mais, pour être ministre de la Justice, je nomme un gardien. Je ne dévalorise pas l'ambition du gardien, mais il n'a rien à voir avec le ministère de la Justice. Mais pourtant, c'est mon droit de le faire. Donc, c'est ça que moi, j'appelle l'abus. C'est son droit de faire le gouvernement, mais ça a paru pour les gens de quelque chose d'extraordinaire. Vous savez comment les Benoît l'ont expliqué. Tout le monde s'est mis avant. Vraiment, il est exceptionnel, ce président-là. On l'aime bien comme ça. Et moi, je m'attends encore à d'autres. Vous voyez à travers ce geste une démarche purement politique. Non, moi, je ne dis pas une démarche purement politique. Je ne vais même pas faire de langue de bois. Je pense que tout homme d'État a sa philosophie. Et c'est par rapport à sa philosophie qu'il imprime ses mouvements et ses actions et qu'il prend ses décisions. Et là, c'est une vision politique du chef de l'État qu'il a voulu exprimer. Mais, c'est vrai qu'encore une fois, on peut faire l'interprétation comme on veut. Ça paraît surprenant. Vu la période où ça arrive, ça paraît surprenant. Donc, c'est lui seul qui sait cette vision. Là où, on est encore plus surprenant, mais c'est des charges. C'est vraiment des charges. C'est des charges parce que, là maintenant, on a fait des ministres d'État. Sans vouloir vous contredire. Vous savez très bien que le Bénin traverse une période de firme Lassa. Il paraît que le ministre de la Santé qu'on a sauté, par exemple, a montré ses limites. Ça, vous n'y croyez pas, vous ? De toute façon, le ministre, ça c'est des spéculations. Dans le gouvernement, on ne nous a pas dit. Moi, il serait à la place du président que je fais dire au secrétaire général j'ai enlevé le ministre de la Santé parce que je ne suis pas d'accord pour la manière dont on est en train de gérer Lassa. Ça, on n'a jamais dit ça. C'est toi qui m'est... C'est vous qui m'informez. Bon, maintenant, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. on fouille, on fouille, c'est moi. C'est pas votre parole. Vous fouillez aussi des choses qui ne sont pas vraies. on sait. On fouille, c'est qu'il faut que vous le mérite. C'est-à-dire qu'il y a déjà des structures de riposte dans tous les pays. C'est des structures de riposte. Le ministre n'est que le coordonnateur d'activité. Et en plus, si on saute, le ministre... Oui, mais s'il ne les active pas, il ne les joue pas. Oui, encore que s'il ne les active pas. S'il ne les active pas, le président de la République, et on l'a vu fait, a pris des positions par rapport à des ministres. Ils sont là, mais il a pris la même chose. C'est un autre chose. Vous prenez le coton, par exemple. Il a pris des positions pour dire voilà ce qui... Non. Moi, je ne pense pas que les questions sont des questions de personnes. Je ne pense pas. Le président, il a profité, il a... Et je m'attends encore, moi, personnellement, je le dis avec beaucoup de plaisir, à beaucoup d'autres actions du président. Je l'aime bien dans ces actions-là parce que ça permet d'éprouver, nous, juristes, ça permet d'éprouver les tests de loi. Ça nous permet de dire mais attention, on peut faire jusque-là. Seulement que les réponses ne viennent pas. Vous savez, j'ai toujours dit aussi que si moi, j'étais parlementaire, l'avis consultatif que le président prend pour faire le gouvernement où il ne suit pas, je l'aurais rendu... Vous l'avez contraignant ? Je l'aurais rendu contraignant si j'étais parlementaire. Vous savez comment ? Mais le gouvernement, l'Assemblée nationale a un fort pouvoir. La Constitution a dit, écoutez, pour faire un gouvernement, il faut avoir l'avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale. L'avis consultatif, j'ai observé que depuis dix ans, je ne... Quelquefois même, je suis en train de donner l'avis, l'avis qui porte nouveau et déjà, sans venir au palais de la République, le gouvernement est déjà sorti. Pour moi, je dis, c'est terrible. Si c'est moi député, je vais faire une loi pour donner le profil du président, le profil des membres du gouvernement. Il y a une loi qui fixe les roues fonctionnaires de l'État ici, les critères. Mais je sens une loi dans ce contexte pour dire, pour être ministre dans la République du Bénin, il faut avoir tel profil, tel profil, tel profil, il ne faut pas être en détention provisoire, il ne faut pas avoir des dossiers. Je le mets comme critère. Et dès lors que... Dès lors que je le mets... Non, je n'ai pas fini. Dès que je le mets en critère, ce n'est pas un avis consultatif que je donnerai dans ce sens-là. Parce que lorsqu'il va m'envoyer la liste, je vérifierai sur la loi que est-ce que ces gens-là respectent la loi. S'ils ne respectent pas la loi, je dis, je ne donne pas mon avis. Mon avis consultatif devient un avis de principe conforme parce qu'il est obligé de se conformer à la loi. Et du coup, mon avis qui est consultatif l'oblige maintenant à être dans la loi et j'aurai sorti ces choses-là. Non, c'est parce qu'il manque d'innovation ici et que nous ne répondons pas à chaque fois. Vous savez, nos députés ne répondent que sur les questions politiques. Ils savent donner, ils savent répondre. Vous avez vu le code électoral, c'est une réponse très claire contre les élections de 2011. Ils ont bouché tout ce qu'il faut boucher. Vous n'êtes pas politique, mais vous, vous abreuvez désormais à la source de la politique. Ça n'est pas une réforme qu'il faut essayer d'exploiter. Bien sûr, tout à fait. Je pense que c'est une piste qu'il faut étudier. On peut même le généraliser aux élus aussi, définir des critères qui peuvent être candidats aux élections législatives, aux élections municipales et les élus locaux. Donc, je pense que c'est tout ce qui concorde à améliorer ce pays, tout ce qui concorde à utiliser le capital humain de ce pays, tout ce qui concerne à amener de l'éthique un peu en politique et dans la gestion de l'État. Il faut qu'on le prenne en compte et qu'on mette en place toutes ces mesures-là. Deux, trois chefs d'État, vous n'êtes pas le chef de gouvernement, au niveau du gouvernement, on en avait trois ministres d'État, pour être plus précis. Aujourd'hui, c'est passé à six. Ça, par exemple, une innovation, à votre avis ? À pérenniser, c'est ça ? Je veux savoir. Parce que vous êtes déjà dans la logique du pouvoir. Vous l'avez dit, au soir du vin, c'est forcément votre candidat, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et là, vous avez apporté votre regard sur ces gens d'innovation. Non, bien sûr. Au soir du vin, c'est notre candidat et au soir du vin, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Ça, c'est clair. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Comme le dit là, mon candidat, quand on le dit, on dit que c'est générique, mais la réduction du coût de vie de l'État, oui, ça va changer à ça. Ce n'est pas générique. On dit toujours que les trucs sont génériques, mais c'est générique parce que les problèmes là persistent. Et nous, on va s'inscrire dans cela. Donc, ne soyez même pas surpris. Je m'avance un peu trop en le disant. Ne soyez pas surpris si vous voyez que le nombre de ministres a été réduit. Je m'avance un peu trop dans ce qui peut se passer. Je ne suis pas le futur gouvernement, mais je le souhaiterais d'ailleurs. Ah bon ? Voilà. Ça, par exemple, ça a étonné plus d'un. Je me rappelle, je me rappelle, combien de ministres d'État on en fait quoi ? Non. On n'est pas assez de quoi ? Le chef d'État a apporté juste sa petite touche comme vous l'avez décrit. de trois ministres d'État, on est passé à six, mais pour la bonne cause. Je ne sais pas le regard que... Non, non. Ça apporte quoi à la population ? Ça apporte quoi à la population, mon cher Joël ? Que... C'est trois ministres d'État... Le côté opérationnel... Non, attendez. Attendez. Mais vous avez demandé qu'est-ce que ça apporte ? Non, mais ça apporte quoi ? Parce que nous sommes à moins d'un mois et qu'on ajoute à des gens le rôle de ministre d'État. Le Béninois aujourd'hui ne comprend même pas ce que vous appelez ministre d'État et ministre. Ça donne plus de pouvoir pour accélérer leur activité. Bon, donc, c'est des charges de plus. Allez voir, c'est des charges de plus. Et c'est des avantages de plus, c'est tout. Sinon, dans l'opération... Faire du ministre de la fonction publique un ministre d'État. Fonction publique un ministre d'État. Non, moi, je pense que... Mais tout ça aussi, ça fait partie, à mon avis, du système de fonctionnement du président Yahéboli qui donne des réponses telles qu'il a analysé les choses. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de cela. Et c'est pour ça que je pense que ce qui a manqué ici aussi, ce n'est pas aux gens de fuir l'opposition. Ce n'est pas de le fuir. C'est qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'un bon opposant doit pouvoir nous dire déjà, de manière technique, le nombre de ministres que le président a eu pendant son mandat, le coût que Charles générait dans notre pays. Si on avait fait ces analyses-là, il n'aurait même pas eu la, disons, le courage de faire encore des ministres d'État. On n'en connaît pas. Vous, vous connaissez le coût d'un gouvernement ? Vous connaissez ça ? Vous ne connaissez pas vous-même, les journalistes, vous ne faites pas des investigations. Vous n'en faites pas, on reviendra là-dessus pour vous. Parce que le second tour, le second tour, en tout cas, je ne trahis pas de secret, ce sera des plus croustillants. Mais dites, il paraît que les perdants de cette initiative du chef d'État, une fois encore, ce serait ceux-là que le chef d'État adore tant. Je ne veux pas les nommer les femmes qui ont connu les issues de carreau. Et pourtant, si elles étaient l'heure, elles étaient plus. Alors, est-ce qu'elles sont perdants ? Oui, elles ne sont pas très représentées dans le gouvernement. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça ? Vous ne l'avez pas constaté ? Mon ami n'aime pas ce que vous êtes là-dessus. Non, 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 non. Qui se prononce ? C'est son ami. Non, je dis... Ça ne gênera pas mon candidat. Non, ça ne gênera pas mon candidat. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je ne considère même pas que, contrairement à tout ce que les gens disent, que le président Yaïboni, c'est un handicap pour mon candidat. Ça serait vraiment de la mauvaise foi de notre part parce que le plus gros score vient de ses actions à lui. Donc, il faut qu'on lui soit reconnaissant. On ne va pas dire aujourd'hui qu'il est un handicap pour nous. Non, moi, je ne veux pas aller là-bas. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, oui, le gouvernement est majoritairement masculin et ça fait, au fur et à mesure, on l'a vu, de l'évolution du gouvernement du président Yaïboni, ça s'est effrité la représentation des femmes. Comme je l'ai dit encore, et le prince Abodjan l'a dit, c'est la philosophie du chef de l'État qui lui permet de choisir les hommes ou femmes qu'il pense être capable de conduire sa politique à lui. Sainte-Prinse Abodjan, on va clôturer cette mission, mais dites très rapidement, on a dit d'accord jeune.